Urban FM 104.5 Urban FM 104.5 Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec René Rutte, le vers 6 du jour. Oui, Daphraîche, rebonjour à toi, rebonjour à Monsé et aux auditeurs des 145. Bonjour René Rutte, bonjour tout le monde, bonjour Daphraîche. Aujourd'hui, dans le vers 6 du jour, on va opposer deux stades, donc deux stades mythiques. Le stade d'Ingon et le stade d'Aquacampus ? Non, pas encore, mais ça va arriver. N'Gong Stadium, c'est des stades mythiques. Pas encore. Bon, le stade d'Ingon et le... non, Gaston Pérel et... Le stade de Port-Gentilles, ça peut être comment ? Pierre Clavet-Divongui. C'est le stade d'Aquacampus, qui dit toujours que c'est un petit stade. C'est un petit stade. Gaston Pérel et Pierre Clavet-Divongui. Non, on va opposer aujourd'hui le stade de... Ou Tata Migolet. Ah, tu es sérieux, monstade. Le stade du Gabon, René Rutte. Non, il n'y a pas de souci, on va... on va faire le... on va opposer, il n'y a pas de problème. On avait déjà fait le versus Cristiano Ronaldo et Messi, pas encore Réal-Barça. Et aujourd'hui... Tu remets ça. Non, aujourd'hui, on va opposer le stade. Tu remets ça. Le stade de Santiago Bernabeu contre le stade du Camp... Donc là, on sait déjà qu'il s'agit du stade de Barça contre le stade du Réal. Donc, est-ce que d'après vous, il y a un stade qui est plus mythique que l'autre ? Mais tu nous poses la question au début. Tu n'en as pas encore présenté. Mais non, de votre avis, d'abord, juste comme ça. Mais présente-nous d'abord les caractéristiques de chaque stade. Présente-nous d'abord, après on va décider qui est mythique. Donc, avant les caractéristiques, là, vous n'avez pas là-bas une idée générale. Non, on ne connaît pas. On ne connaît pas, on ne connaît pas. Là, on ne connaît pas. Donc, c'est le camp ou le camp ? Parce que certains disent le camp, d'autres disent le camp-nous. Camp-nous. Est-ce qu'il y a paix ? Oui, il y a paix. Il y a paix, c'est camp-nous. C'est camp-nous. Donc, le camp-nous. Camp-nous, camp-nous. Ah, camp-nous, oui. Donc, le camp-nous, c'est le stade du FC Barcelone depuis le 24 septembre 1957, dans lequel le stade a été inauguré. Et donc, il est situé à Barcelone, dans le district des courtes. Et après, on a, d'un autre côté, Santiago Bernabeu, qui a été inauguré le 14 décembre 1947. Donc, ce temple du football mondial, c'est le théâtre des grands rêves du Real de Madrid. Et il se trouve au cœur de la capitale. Et après, on a maintenant le camp. Donc, le camp-nous s'appelait d'abord le stade FC Barcelone. Ensuite, il y a eu un sondage populaire. Donc, on a remplacé le stade FC Barcelone par le camp-nous, en fait, parce qu'ils occupaient l'ancien terrain de l'Ecortes, en fait. Donc, là, le stade, c'était d'abord le stade FC Barcelone. Ensuite, ça a pris le nom de le camp-nous. Est-ce que vous avez une idée du nom de le stade Bernabeu ? Je ne dis pas. Pourquoi ça s'appelle le stade Bernabeu ? Ce n'est pas le nom de quelqu'un. Ce n'est pas le gars qui a créé le Real de Madrid. Oui, le stade porte le nom de Santiago Bernabeu depuis 1955. Mais avant, il s'appelait d'abord le nouveau stade Chambertin. Donc, après ce nom-là, depuis 1955, en hommage à celui qui était le président du club de 1943 à 1978, mais qui était aussi un joueur. Et il a inscrit plus de 200 buts entre 1913 et 1927. Donc, on a rebaptisé le stade Santiago Bernabeu. Donc, le nom de l'ancien propriétaire. Et après, on a la période d'exécution. Donc, le camp-nous, il avait d'abord le vieux stade de l'Écordes qui a été inauguré en 1922 avec 60 000 places, puis le nouveau stade entre 1955 et 1957. Et Bernabeu a été construit entre 1944, plus exactement, le 27 octobre 1944 au 14 décembre 1947. Donc, on n'a pas besoin de 6 ans, 7 ans pour construire normalement un stade. Après, on a maintenant les capacités. Donc, on sait forcément que le Bernabeu, c'est 81 044 places et le camp-nous, c'est 99 354 places. Donc, c'est le plus grand stade d'Europe et c'est le douzième plus grand, oui, c'est le douzième plus grand stade du monde. Le Bernabeu ? Le camp-nous. Le camp-nous ? Oui. Ah bon ? Oui, c'est 99 354. Et l'autre, c'est seulement 81 000. Il y a déjà une certaine différence. Mais en 1982, il y avait une capacité de 120 000 personnes, mais en application de la réglementation qui obligeait à éliminer les places debout. Donc, on a réduit maintenant le nombre de places à 99 000. Mais sinon, ça dépassait parce qu'il y avait des personnes qui étaient debout. Donc, là, on a enlevé cet objet-là. Et après, on a maintenant les jours de match. Donc, parfois, on se demande que quand il y a des jours de match, il y a peut-être combien de gardiens, il y a combien d'entrées pour le stade, il y a combien d'ambulances et autres. Donc, pour le camp-nous, on a plus de 400 gardiens. On a plus de 200 agents de sécurité privés. Donc, le public peut accéder au stade par 107 portes. Et le stade peut donc être évacué en 5 minutes en cas de s'il y a un problème. Et autre, on peut évacuer le stade en 5 minutes chrono parce qu'il y a quand même 107 portes. On ne va pas faire la comparaison avec le stade. Peut-être d'ailleurs, je ne sais pas, il y a combien de portes. Ailleurs, il y a combien de portes au stade, portes de sortie, portes d'entrée ? Il y a souvent beaucoup. Il y a souvent 4 au stade d'ambulance. Non, pour entrer ailleurs. Souvent, il y a nord, sud, est, ouest. Maintenant, après, on peut avoir des petits tissus de secours. Ça dépasse 50. Non, il n'y a pas 50. 50, c'est trop. Il n'y a pas 50. Maximum, on va dire 8. Oui, maxi, 8. Sinon, 10, mais pas plus quand même. Sérieux, ça ? Oui, parce que 10, ça peut faire avec les entrées des bus ou encore des ambulances. Ça compte. Oui. Ça compte aussi. Oui, mais ça ne dépasse pas 50. Mais il y en a quand même plusieurs portes. Et le Camp Nou, c'est 107 portes. Donc, on peut évacuer directement. Et le Camp Nou bénéficie de la plus haute notation auprès de l'Iva. 107 portes ? Oui, 107 portes. Wow. Oui. Voilà pourquoi j'ai dit qu'on peut évacuer ça en 5 minutes. On part de 99 000 personnes, en fait. On ne va pas mettre 10 portes ou encore 20 portes. Et après, on a… Comment on fait la queue ? À quoi, comment on fait la queue ? On part de la queue. On pense, par exemple, au Camp Nou ou encore à Bernabeu, on a peut-être des matchs mythiques qui reviennent à chaque fois. Vous pensez à quel match, par exemple ? Réal contre le Barça. Au Camp Nou. Or, mi-Réal Barça. C'est tout ? Sérieux ? Réal Barça, tu veux encore qu'ils vont accueillir tel grand match ? Mais attends, quand on parle, par exemple, du Camp Nou, on a le 24 mai 1989, on a le Milan AC qui avait tapé Bucarest 4-0. Bucarest. Oui. Et qui avait remporté la Ligue des champions. On a eu la Coupe du Monde en 1982, il y avait la Pologne qui a tapé la Belgique 3-0 du côté du Camp Nou. On avait les JO de 1992 où l'Espagne a tapé la Pologne 3-2. Donc, ils mettent ça dans les grandes dates concernant le stade. Ah d'accord, donc quand il y a la Coupe du Monde, on peut utiliser les stades des clubs là ? Oui, on peut utiliser les stades des clubs. Oui, on peut utiliser le Camp Nou, on peut utiliser Bernabeu. Ça compte ? On ne va pas seulement attendre que le Barça joue d'après. Non, on n'attend pas que l'équipe type joue. On n'attend pas que le pays construise tous les stades. Donc là, le propriétaire du stade, il se fait du pognon. Mais il se fait forcément parce qu'il y a des concerts aussi qui se déroulent du côté du Camp Nou, encore de Bernabeu. On a par exemple la finale de la Coupe d'Espagne qui s'est déroulée pour la première fois le 28 juin 1963 hors de Madrid. Donc, il y a eu la visite du pape aussi Jean-Paul II le 7 novembre 1982. Il a officié une messe avec 120 000 fidèles du côté du stade. Donc, imagine un peu le Camp Nou qui est rempli avec les fidèles et pour une messe célébrée par le pape. Et de l'autre côté, pour les grandes dates de Bernabeu, enfin, on va dire qu'il était le siège des rendez-vous les plus importants du football, comme les finales de la Coupe d'Europe, la finale du Mondial 1982, la finale de l'Europe 1964 ou encore la finale de la Copa Libertadores en 2018. Et après, le stade a des joueurs mythiques aussi. En fait, les joueurs, on va dire que lui, il a évolué. Quand on parle du stade, on rapproche forcément par rapport à tel joueur. Et pour Bernabeu, on a le français Raymond Cota. En fait, moi, je n'ai pas vu ces matchs. Mais on a le français Raymond Cota. On a l'argentin Alfredo Di Stefano aussi. Donc, quand on parle de... Non, ça ne te dit rien. Quand on parle de Bernabeu. Et quand on traverse, en fait, pour le camp, nous, on a Kubala. Est-ce que ça te dit quelque chose, le joueur Kubala ? Non. Lui, Soares. Les gens connaissent lui, Soares. Il mange les gens. On a Ronaldo. Non, il croque. Il croque. Il croque. Il croque les gens. On a Enrique. On a Ronaldinho. On a Puyol. On a Eto. On a Xavier. Ou encore Iniesta. Donc, ce sont des visages qu'on rattache directement au camp, nous, quand on parle du stade. Et après, on a maintenant les affluences. Quels sont les matchs qui attirent le plus ? Quand on enlève, d'abord, forcément... Real contre Barça. Oui, on parle de Real contre Barça pour les deux stades. Le Classico. Le Classico. Et pour Bernabeu, donc, on a eu la finale de la Coupe des clubs champions européens qui était à 124 000 spectateurs. Et le match était Real de Madrid-Fioranta. Et ensuite, on a aussi l'équipe du Barça, l'équipe type des femmes. Donc, elles ont joué la dernière fois contre, je pense, Wolfsburg. Et elles ont tapé l'équipe 5-1. Il y avait 91 648 supporters qui étaient au stade, en fait, pour ce match-là. Donc, quand nous bat son propre corps, le match précédent, date à laquelle il y avait le match Barça-Real, avait 91 553 supporters. Donc, quand on parle des stades comme nous, ou encore Bernabeu, ce n'est pas seulement les matchs mythiques comme Barça ou encore Real. Il y a aussi des artistes qui peuvent louer, par exemple, le stade pour avoir des prestations, en fait. Par exemple, c'est juste un exemple. Beyoncé peut louer le stade Camp Nou. Si elle veut, par exemple, faire une tournée, elle peut louer le stade. Et on a, en 1982, le stade Santagno Bernabeu, qui était le théâtre de la rencontre entre le pape Jean-Paul II et la jeunesse espagnole. Donc, ils ont organisé ça à Bernabeu. On a aussi les Rolling Stones qui se sont produits du côté de Bernabeu. C'était le 25 juin 2014. Et après, pour le Camp Nou, on a le 7 novembre 1982, la visite du pape Jean-Paul II. On a eu le concert de Franck Sinatra du côté du Camp Nou. Donc, il a rempli le stade. Donc, c'était en juillet 1988. Et on a Michael Jackson qui a aussi rempli le stade. Bon, rempli quand même. Il a eu quand même 90 000 personnes qui étaient dans le stade. Je pense quand même que c'est beaucoup. Et le 10 septembre 1988, on avait un concert avec Sting, avec Tracy Chapman et aussi avec You Sundour du côté du Camp Nou. Donc, on rappelle que le Camp Nou, c'est le stade le plus grand d'Europe et c'est le 12e plus grand stade du monde. Après ces statistiques, est-ce que, d'après vous, il y a un stade qui est plus mythique que l'autre? Quel est le stade le plus mythique? Quel est le stade le plus mythique? Camp Nou ou Bernabéou? Il a dit Camp Nou. Bernabéou. Oh, regarde, la fois que tu es changeant. Le stade là, après le Champions League. Parle en quoi? Parlez. Mousselet? Quel est le stade le plus mythique? C'est évident. Évident de quoi? Bernabéou. C'était le verset du jour. On avait le Camp Nou et Bernabéou. Merci, René Ruth, avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM de la Station Urbaine. On va les retrouver, Mousselet, dans quelques minutes seulement. Urban FM 104.5